Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 8 étapes que j'ai suivies pour lancer mon business e-commerce en FBA et passer de 0 à plus d'un million d'euros par an sur Amazon. Ce business model peut parfois paraître compliqué, mais en réalité, il y a un processus clair à suivre avec des grandes étapes clés qui, prises une par une, ne sont pas si compliquées que ça. Cette vidéo s'adresse principalement aux débutants, à ceux qui découvrent le business model Amazon FBA et qui veulent une compréhension globale de ce business. Pour aller plus loin, je vous recommanderai tout au long de la vidéo d'autres vidéos que j'ai fait sur plusieurs aspects du business et qui vont beaucoup plus en détail et en profondeur. Salut à tous et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Sébastien et je suis vendeur sur Amazon depuis 2018. J'ai vendu plus de 3 millions d'euros sur la plateforme et sur cette chaîne, je vous explique comment lancer votre business Amazon FBA pour gagner votre liberté financière et géographique à votre tour. Ok, donc trêve de bavardage, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la première étape qui va être la structure légale. Donc comme tout business, il va falloir une structure légale, c'est-à-dire une entreprise. C'est la première étape car sans cela, vous n'irez pas très loin. Donc vous avez ici plusieurs options et votre choix va dépendre de plusieurs facteurs qui vous sont propres. D'abord, vous allez avoir votre situation personnelle, votre pays de résidence. Évidemment, vous n'allez pas avoir les mêmes options dépendant de où vous vivez. Et finalement, votre budget de lancement. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet où je compare les différentes structures légales pour commencer sur Amazon FBA. Donc je vous mettrai tous les liens des vidéos que je recommande dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller voir après pour plus d'infos. Mais si je devais vous donner un conseil sur le choix de la structure légale, ce serait le suivant. C'est un point important, c'est quelque chose à ne pas négliger. Par contre, ne fais pas la grosse erreur de procrastiner et de vous demander pendant des semaines ou des mois quelle est la meilleure structure la plus optimisée pour vous à vous poser mille questions. Donc analysez les options, comparez les plus et les moins de chaque option. Et ensuite, je vous conseille d'enclencher les démarches au plus vite possible pour ne pas perdre de temps. Étape numéro 2, ça va être de trouver une niche. C'est-à-dire que là, on va pas rentrer dans la recherche produit, donc dans le vif du sujet d'Amazon FBA. Donc ici, votre mission va être de trouver une niche, un marché dans lequel vous allez commercialiser, dans lequel vous allez lancer votre premier produit sur Amazon. C'est une étape qui peut être assez technique et qui peut prendre pas mal de temps, mais c'est aussi une des étapes les plus importantes dans le lancement de votre business sur Amazon. Si vous choisissez la mauvaise niche, que ce soit parce qu'il n'y a pas assez de demandes, trop de concurrence, bref, cela sera très compliqué par la suite pour faire décoller votre business. Donc pendant cette étape, c'est vraiment important d'y passer du temps et de suivre un processus clair pour éviter de s'éparpiller dans tous les sens et de tout simplement perdre du temps et de gâcher votre énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une quantité phénoménale de niches, sous-niches et sous-catégories sur Amazon. Et donc vos méthodes de recherche seront vraiment cruciales pour dénicher une bonne opportunité de la bonne manière. Je vais pas rentrer plus en détail dans la recherche produit, car c'est quelque chose d'assez long, d'assez complexe. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet que je vous mettrai en lien sous la vidéo, des vidéos qui durent 40-50 minutes, où je vous montre un petit peu le processus quand on part d'une feuille blanche pour arriver à avoir une première liste de produits, une première liste d'idées, de niches. Ici, quelques conseils pour votre recherche produit en quelques mots. Premièrement, ne pas essayer de trouver la niche parfaite, l'opportunité parfaite, car elle n'existe pas. Donc définissez des critères concrets en avance pour éviter de faire du surplace. Conseil numéro 2, soyez patient et méthodique. La phase de recherche produit peut être assez longue et peut être frustrante. Mais bon, cela fait partie du jeu et il faut être capable de persévérer, de continuer à faire les efforts. Et ce, même quand on ne trouve rien et qu'on a naturellement envie d'abandonner. Et personnellement, ça m'a pris environ 5 semaines de trouver et de valider mon premier produit sur Amazon. Mais par la suite, quand j'avais plus d'expérience, quand j'avais un meilleur œil, eh bien la recherche produit devenait plus facile et j'étais capable de trouver des idées beaucoup plus facilement. Donc voilà, il faut considérer ça un petit peu comme un rite de passage pour tout nouveau vendeur sur Amazon. Étape numéro 3, ça va être la création de votre offre. Vous avez trouvé une bonne niche, c'est excellent. Maintenant, il va falloir créer votre offre produit. Votre mission ici est assez simple, ça va être de créer une offre produit qui va être attractive, qui va être compétitive par rapport aux concurrents sur Amazon et qui va aussi satisfaire vos clients. Et cette étape est vraiment très très importante. Je dirais que c'est environ 90% du boulot qui se fait ici, de la réussite de votre business, qui va se jouer à cette étape-là, c'est la conception du produit. Donc ici, n'oubliez pas qu'on vend des produits physiques, c'est-à-dire qu'il y a des clients, des personnes réelles comme vous, comme moi, qui vont recevoir votre produit chez eux et qui vont l'utiliser. Donc si vous n'avez pas un bon produit, vraiment, il n'y a rien qui pourra rattraper votre business. Même le meilleur marketing du monde ne pourra pas rattraper un produit physique qui est fondamentalement mauvais. Alors ici, quelques conseils. Le premier, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un expert dans votre niche. Il y a beaucoup de gens qui me posent cette question. On peut vendre dans une niche totalement inconnue. Mon premier produit, c'était dans une niche, je ne savais même pas qu'elle existait à la base. J'ai trouvé cette niche en faisant des recherches. Par contre, il va falloir devenir un expert dans cette niche. Vous avez besoin de comprendre réellement les besoins de vos clients, qu'est-ce que vos clients valorisent, quels sont les problèmes que vos clients rencontrent et pourquoi ils veulent utiliser ce produit. Et finalement, comment pouvez-vous améliorer les défauts des autres produits qui sont vendus sur Amazon ? Donc faites vos recherches et ensuite créez votre offre produit que j'appelle irrésistible. Dernière chose ici, non, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, vous n'avez pas besoin d'innover, vous n'êtes pas Apple. Le but, ça va être d'appliquer la méthode de 80-20, la loi de Pareto, c'est-à-dire trouver les 20% d'amélioration qui vont apporter 80% de la valeur. Et c'est ici qu'il faut un petit peu se creuser la tête et la solution se trouve souvent dans les détails. Avant de passer à la prochaine étape, j'aimerais d'abord vous parler du guide de démarrage que j'ai créé. C'est un guide complet qui contient 6 ressources gratuites pour vous aider à mieux comprendre le business model, avec des PDF, des fichiers Excel, des mind maps, bref tout ce qu'il faut pour vraiment bien comprendre le business model en profondeur et vous permettre de vous lancer sur des bases solides. Encore une fois, le lien de ce guide de démarrage est dans la description juste sous la vidéo. Étape numéro 4, ça va être la création de votre marque et du branding. En même temps que vous êtes en train de concevoir votre offre produit irrésistible, il va falloir s'occuper de la création de votre marque et d'un branding pour votre marque, c'est-à-dire l'univers qu'il va y avoir autour de votre marque. Nom de la marque, logo, charte graphique comme les couleurs, les typographies que vous allez utiliser, ce genre de choses. Et si j'insiste là-dessus, c'est très important de créer une marque qui va être spécifique au produit que vous avez trouvé et au produit que vous allez vendre. Évidemment, on ne va pas créer la même marque si on décide de vendre des biberons pour bébé ou des gamelles pour chien. Il va falloir créer une marque vraiment qui soit spécifique plutôt qu'une marque générique. Mon conseil ici, ça serait de penser au branding que vous voulez pour votre marque, pour votre produit, en même temps que vous êtes en train de créer votre offre produit car le tout doit être cohérent. Vous devez avoir une offre qui soit tant en termes du produit que de la marque qui doit vraiment, tout doit aller ensemble. Deuxième conseil, faites appel à des freelancers qui vont vous faire votre logo, qui vont vous faire votre charte graphique. On n'est pas tous nés designers et clairement, ça vaut le coup d'investir un petit peu d'argent pour qu'un professionnel puisse nous aider à créer un petit peu notre marque. C'est un très bon investissement car vous aurez une marque qui sera professionnelle et non digne d'un amateur. Étape numéro 5, sourcing et logistique. Bon alors maintenant que vous avez une bonne idée de l'offre que vous voulez commercialiser, il va falloir trouver un fournisseur pour fabriquer votre produit. Dans la plupart des cas, vous serez capable de trouver un fournisseur fiable qui pourra produire votre marchandise sur Alibaba, la plus grosse plateforme de B2B qui est basée en Chine. Et sur cette plateforme, la majorité des fournisseurs seront aussi basés en Chine. Pour certains produits, il sera plus intéressant de passer par d'autres fournisseurs qui seront dans d'autres pays, que ce soit aux Etats-Unis, en France, dans le reste de l'Europe, en Turquie. Bref, il y a pas mal d'options différentes, mais c'est vraiment au cas par cas. Et pour la majorité des produits, et en tout cas pour l'instant, c'est tout de même plus facile de faire produire en Chine. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo où je vous ai expliqué comment trouver un bon fournisseur sur Alibaba. Donc je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description. Une fois la marchandise produite, il va falloir l'expédier dans les entrepôts d'Amazon directement. Et ensuite, c'est Amazon qui va s'occuper du stockage et de la livraison aux clients pour vous. C'est d'ailleurs de là que vient le nom du business model, FBA, qui veut dire Fulfilled by Amazon, c'est-à-dire expédié par Amazon en français. Cette étape peut paraître un petit peu compliquée, et c'est vrai que ça fait bizarre la première fois qu'on doit envoyer 3 m3 de marchandises depuis la Chine jusqu'en France. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être un expert en logistique internationale. Je ne le suis pas, je ne suis toujours pas après 4 ans dans ce business, car tout se fait via l'intermédiaire d'un transitaire, un freight forwarder, qui va s'occuper de tout ça pour vous. Il y a quelques détails techniques à connaître, des manières d'optimiser un petit peu cette logistique, mais une fois qu'on sait comment faire, il n'y a rien de très compliqué. Donc votre marchandise sera expédiée par bateau, qui va être le moyen le plus long, mais aussi le moins cher, ou alors par avion, qui va être le moyen le plus rapide, mais aussi le plus cher et de loin. Pour l'Europe, vous avez aussi l'option d'envoyer par train, donc par frais de ferroviaire, qui va être une option au milieu, on va dire. Ça va être un petit peu plus rapide que le bateau et un petit peu plus cher que le bateau. Donc c'est une option intermédiaire qui peut être intéressante. Septième étape, ça va être le lancement de votre produit sur Amazon. Vous y êtes presque et vous pouvez quasiment toucher l'objectif. Il reste cependant une dernière étape, c'est le lancement de votre produit sur Amazon. Donc c'est une étape très importante qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Et ici, le lancement, en fait, tout va se faire en amont pendant les préparatifs du lancement. Donc la première chose à faire, ça va être pendant que votre produit est sur la mer ou sur les rails, en train d'être expédié à Amazon, il va falloir préparer et créer votre page produit sur Amazon. Donc là, il va y avoir plusieurs choses à faire. Déjà, l'optimisation du texte, donc l'optimisation SEO pour le moteur de recherche d'Amazon, pour l'algorithme d'Amazon. Et ensuite, optimiser votre listing aussi pour les conversions, c'est-à-dire pour les clients, pour mettre en avant votre produit. Deuxième élément super important, les images. Donc ici, j'insiste là-dessus, vous voulez des images professionnelles et non des images amateurs pour vraiment convertir, pour que les visiteurs, les gens qui cliquent sur votre produit, qui voient votre page produit, achètent votre produit. Les images sont un élément ultra, ultra important. Une fois que vous avez créé votre listing sur Amazon, votre page produit, il va falloir planifier votre lancement avec des stratégies qui vont avoir pour but de faire ranquer votre produit et d'obtenir des commentaires. Donc c'est vraiment les deux composantes qui vont faire que vous allez réussir votre lancement de produit, que votre produit va se vendre. Donc il y a plusieurs stratégies pour arriver à vos fins ici, pour faire ranquer votre produit et pour vraiment le faire décoller dans l'algorithme d'Amazon. C'est vraiment ce qu'on recherche ici, c'est d'être placé dans le top des résultats de recherche et d'avoir des avis clients, de la preuve sociale, pour prouver aux acheteurs, pour prouver aux clients que votre produit est un bon produit qui mérite d'être acheté. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer trop en détail dans le lancement de produit. C'est quelque chose d'assez complexe, d'assez technique. Mais si ça vous intéresse d'en apprendre plus là-dessus, j'ai fait une vidéo complète où j'explique tout le processus pour réussir votre lancement de produit sur Amazon. Huitième étape, scaling et expansion de votre business. Donc ça y est, vous l'avez fait, vous avez mis en vente votre premier produit sur Amazon et vous l'avez lancé avec succès. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes concrètement ? Parce que vendre votre premier produit sur une marketplace sur Amazon, ce n'est vraiment que la première étape. Et très honnêtement, le meilleur reste à venir. Donc dans un premier temps, il faut consolider votre base, on va dire le socle de votre business qui va être votre premier produit, et s'assurer que votre produit fonctionne bien et essayer de l'optimiser. Donc quels sont les signaux qui vous disent que votre produit fonctionne bien ? Eh bien d'abord, vos clients sont satisfaits, donc ça c'est un très bon indicateur. Ensuite, vos rankings dans l'algorithme sont bons et stables. Et finalement, vous êtes rentable, vous dégagez un profit avec la vente de ce produit. Ensuite, vous pouvez vous pencher sur les différentes stratégies qui sont possibles pour faire scaler votre business. La première méthode va être tout simplement d'optimiser vos opérations, c'est-à-dire votre sourcing, votre logistique, bref, pour essayer d'augmenter un maximum votre autorabilité sur votre premier produit. Ensuite, deuxième chose que vous pouvez faire, ça va être d'essayer au maximum d'augmenter vos ventes, donc en optimisant votre listing pour plus de conversions, en récupérant toujours plus d'avis client pour avoir cette vraiment preuve sociale qui gonfle et qui va faire que votre produit va vraiment devenir un leader dans son marché. Vous pouvez aussi vous attaquer à de nouveaux mots-clés et essayer de ranquer votre produit sur de nouveaux mots-clés qui sont peut-être plus gros, avec plus de volume et donc avec plus de potentiel de faire des ventes. Et enfin, continuer d'optimiser toujours le PPC, c'est-à-dire vos dépenses publicitaires pour vendre plus et dépenser moins. Troisième chose que je vous conseille de faire aussi, ça va être d'améliorer votre offre actuelle, donc le produit que vous vendez déjà. Donc sur la base des retours de vos clients, vous allez avoir pas mal de clients qui vont faire des retours, des suggestions. C'est très important de les prendre en compte et d'améliorer votre produit. Et ensuite, quelque chose qui peut être intéressant, ça va être d'ajouter des variations, c'est-à-dire des variations de couleurs, des variations de taille, des variations de tout un tas de choses dépendant de votre produit pour offrir plus d'options à vos clients sur le même listing sur Amazon. Donc vous profitez déjà du ranking et des reviews de votre premier produit pour ajouter une variation et faire plus de ventes. Ensuite, une autre méthode pour développer votre business, ça va être de l'étendre à l'international. Donc en fait, de vendre votre produit, le même produit sur différentes marketplaces. Il y a plein de marketplaces sur Amazon, il y a Amazon.fr bien sûr, il y a Amazon.com aux Etats-Unis, mais il y en a plein d'autres, il y en a beaucoup en Europe. Donc il y a Amazon Espagne, Amazon Allemagne, Amazon Italie, Amazon Suède, Pologne. Il y a bien sûr aussi les UK, ils ont rajouté les Pays-Bas. Bref, il y a beaucoup de marketplaces en Europe. Donc vous pouvez faire ça et vous pouvez en fait étendre votre business via le programme d'Amazon qui s'appelle PanEU. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais concrètement, c'est un programme logistique commun où vous allez pouvoir vendre en Europe en fait assez facilement. Donc pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous mettrai en description de la vidéo. Le programme PanEU, si vous vendez en Europe, ça peut être très intéressant pour étendre votre business à l'international et du coup, voilà, assez mécaniquement faire plus de ventes et augmenter votre chiffre d'affaires. Sinon, vous pouvez aussi étendre votre business à d'autres marketplaces plus lointaines, les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon. Bref, il y a plein de marketplaces. Et en fait, vous pouvez prendre le même produit, un produit qui fonctionne sur votre marketplace principale. Par exemple, si vous êtes lancé en France, si vous êtes lancé en Angleterre, vous pouvez prendre ce produit et aller le vendre dans une autre marketplace. Et en fait, vous utilisez le même système, vous utilisez la même machine d'Amazon. C'est juste que vous décuplez vos ventes en vendant sur plusieurs pays. Et finalement, dernière technique pour scaler votre business, pour faire grossir votre activité, ça va être de lancer des nouveaux produits. Donc en fait, vous allez répéter exactement le même processus. Donc nos amis anglophones appellent ça « rinse and repeat », on rince et on répète. Donc vous allez reprendre les mêmes méthodes et donc vous allez élargir votre catalogue de produits sur Amazon. Donc c'est en appliquant toutes ces stratégies que mon business sur Amazon FBA génère aujourd'hui plus d'un million d'euros par an de chiffre d'affaires. Donc je vous recommande de suivre le même processus si aujourd'hui vous voulez lancer votre business e-commerce sur Amazon. Comme vous l'avez vu, c'est un processus assez clair, assez détaillé, qu'on peut suivre étape par étape. Et tout ce qu'il faut faire, c'est travailler, être persévérant parce qu'il y a des hauts et des bas. Et puis être patient parce que votre boutique ne va pas passer de zéro à un million d'euros en quelques mois, simplement en claquant des doigts, c'est évident. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de télécharger votre guide de démarrage sur Amazon qui contient six ressources gratuites avec des PDF, des fichiers Excel, des mind maps pour vous aider à comprendre en profondeur le business model Amazon FBA et pour vous permettre de vous lancer sur de bases solides. Donc tous les liens sont dans la description, toutes les vidéos que j'ai mentionnées, le guide de démarrage gratuit que vous pouvez télécharger. Vous pouvez trouver tout ça, toutes les infos dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tous vos commentaires. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo pour aider la chaîne et la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur liberté digitale.